Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur The Voice 2022. Florent Pagny très contrarier, il accuse Amel Benz d'avoir triché. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Samedi 12 février, The Voice était de retour sur TF1 pour une nouvelle saison. Une fois encore, les coachs se sont écharpés pour décocher les meilleurs talents pour leur équipe. Entre Florent Pagny et Amel Benz, ça a fait des étincelles. Décidément, Florent Pagny était une très grande forme lors de l'enregistrement de la nouvelle saison. Florent Pagny, qui révélait récemment avoir été diagnostiqué d'un cancer du poumon, a pris place dans les célèbres fauteuils rouges du côté de Vianney, Marc Lavoine et Amel Benz, pour le plus grand plaisir des fidèles du Télé-Crochet. D'ailleurs, une dispute a éclaté entre Florent Pagny et Vianney. L'interprète de Savoir-Aimé a réagi à la prestation de Jean Paolo, un agriculteur des Pyrénées de 39 ans, indiquant ne pas avoir été vraiment emballé par cette interprétation. Un avis qui n'a pas été partagé par Vianney, qui n'a pas manqué de lui dire qu'il avait toujours le choix d'y aller s'il avait envie. « Mais non, j'ai 50 mecs à écouter, arrête de dire des « hum ». Ça veut dire que je vais dire à 48 personnes « c'est formidable, vous vous sentez super bien, mais je ne peux pas appuyer », a indiqué le Florent Pagny. Toujours très franc, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Noël Leroy, la nouvelle coach en surprise, en a profité pour buzzer le talent. Dans l'émission, Florent Pagny a également eu un petit clash avec Amel Benz, qui a soupçonné d'avoir triché. En effet, la future maman a été la première à se retourner pendant la prestation exceptionnelle de Maestrina, 21 ans, Nancy. Florent Pagny l'a suivi en décrochant qu'il a été bloqué par sa camarade. « T'as pas le droit », lui a dit, très remonté contre la future maman. À la fin de la prestation, Amel Benz a été questionné par lui, déjà bloqué une fois au cours de la soirée. « Pourquoi tu m'as reblogué, toi ? T'as pas le droit de me bloquer deux fois », lui dit-il. Puis l'acolyte de Vita évoque une nouvelle règle lui permettant de la bloquer plus d'une fois. « Je la voyais bien dans ton équipe aussi, c'est pour ça que je t'ai bloqué », ajoute-t-elle. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.